Un immeuble qui est à la fois habillé de bois, mais d'acier inoxydable. Et ce que ça fait, comme à ce temps-ci de l'année, le soleil est beaucoup plus bas. Quand arrive le coucher du soleil, je vous dirais que le bâtiment fait un effet miroir, donc il devient rose. C'est magnifique. Pour moi, ça comptait beaucoup. Le lieu de le faire frappier, c'est quand même pour rien. C'est une œuvre à elle seule. Et ce centre-là est de toute beauté. On n'est pas en moison. Parce que l'acier inoxydable de l'enveloppe, le miroitement dans l'eau, les lumières, le monde qui anime l'espace, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose d'extrasant. C'est un moment unique qu'on peut voir comme architecte ce soir en arrivant. C'était la grande robe de soirée. Ce que j'ai apprécié, c'est l'espace alentour pour apprécier l'architecture, parce qu'on le voit de loin. Il y a de l'eau alentour. C'est vraiment une impression de zénitude. Et la première chose que j'ai vue du monde, c'est très, très, très beau. La sculpture, l'éclairage, l'eau, le modèle de... L'architecture est grandiose. C'est tellement un bel endroit. J'avais vu un peu de photos, mais c'est impressionnant en arrivant ici. C'est vraiment un lieu, comme un îlot à l'intérieur de la ville extraordinaire.